Bonsoir, bienvenue dans cette vidéo. Nouvelle édition d'Info Soirée, voici les titres à la une de votre journal. Coronavirus, Maurice, plus que jamais en alerte. Deux cas nous ont permis de tester le plan d'action des autorités. Deux personnes présentant des symptômes du coronavirus transférées d'urgence vers un centre de quarantaine. Une situation qui a déclenché un vent de panique dans une clinique et un hôpital de Lille. Kitten Run a mon choisi. Quatre touristes, dont un enfant de 10 ans, blessé lors d'une collision entre deux véhicules. Le chauffard activement recherché. Viole d'une sexagénaire à Cap Malheureux. Les deux suspects de retour sur les lieux pour une reconstitution des faits. Ils ont expliqué aux enquêteurs comment ils ont accédé à l'appartement de la victime. Séance souleuse au Parlement ce vendredi. Walk-out de l'opposition après les expulsions des députés rouges, Arvin Boulel et de Shaquille Mohamed. Le leader de l'opposition a été suspendu pour deux séances. Le sport, le boxeur mauricien Richard de Collin affronte le namibien Jonas Jonas en finale ce soir au Sénégal. Le chanteur indien audite Narayan de retour sur Lille après 15 ans. Il donnera un unique concert ce samedi au centre Swamili Vekananda. Des patients présentant des symptômes similaires au coronavirus sèment la panique dans deux centres de santé. Ils ont été transférés à l'hôpital de Souillac après avoir été admis l'un à la clinique mauricienne et l'autre à l'hôpital Jitou. Pour leur aucune confirmation sur leur état de santé, n'émane des autorités concernées. Les personnes présentes lors du transfert s'inquiètent de ce qu'ils ont vu. Le point avec Christina Nilan. Un patient présentant des symptômes similaires au coronavirus serait resté pendant au moins deux heures dans le casualty ward de l'hôpital Jitou. A ses côtés, des patients en attendent d'une consultation. Vers 7 heures, un médecin l'examine et se rend compte que les symptômes sont similaires. D'autres médecins arrivent portant leur masque, ce qui provoque la panique. Entre temps, les ambulanciers devant transférer les patients l'ont fait comprendre qu'il leur faudra attendre au moins 30 minutes pour arriver. Après une heure, les ambulanciers sont arrivés et une centaine de personnes se trouvent près du patient dans la salle d'attente. Selon les personnes présentes, l'un des ambulanciers se serait inquiété de ne pas avoir de masque, comme les autres médecins, pour le transférer à Souillac. Ce qui a remis en question tout l'aspect du plan d'action annoncé. A la clinique mauricienne, aux petites heures du matin, une autre personne est transférée vers l'hôpital de Souillac. Elle présentait aussi les mêmes symptômes. Son transfert dans un vin ne provoque aussi l'inquiétude du personnel médical et des patients. Pas de grande communication du ministère de la Santé sur ces deux cas ce soir. On apprend seulement maintenant que les deux patients sont transférés à Souillac pour des analyses. Donc les analyses se sont révélées négatives. Pour l'heure, nous sommes toujours en attente du ministère de la Santé sur la façon dont ces événements ont été gérés par le personnel de santé. Deux cas suspects de coronavirus ont été recensés au Seychelles. Un couple de touristes espagnols est actuellement au centre d'isolation de l'hôpital Danse Royale, dans le sud de Maé. La femme âgée de 64 ans a présenté des symptômes respiratoires similaires à ceux présentés par certaines personnes porteuses du Covid-19. Mais ces jours ne sont pas en danger. Le mari de celle-ci, âgée de 69 ans, ne présentait lui aucun symptôme, selon le responsable de l'agence de santé des Seychelles. Les résultats des tests effectués sur ces deux personnes seront disponibles dès demain. Et l'Afrique subsaharienne a recensé son premier cas positif au Covid-19. Les autorités ont confirmé un cas dans l'état de Lagos, au Nigeria. Deux autres cas ont été recensés ces derniers jours, en Afrique du Nord, en Égypte et en Algérie. Aucun décès n'a jusqu'à présent été signalé sur le continent. Ce très faible nombre de cas détectés dans les pays africains au système de santé fragile intriguent les épidémiologistes. Je vous le disais au sommet à quatre touristes, dont un enfant de 10 ans, blessé dans un hit-and-run cet après-midi à Montchoisi. Une voiture est entrée en collision avec leur véhicule et le conducteur a poursuivi sa route. La collision s'est produite vers 14h30 cet après-midi. Les blessés ont été transportés à l'hôpital pour des soins. La police est actuellement à la recherche du chauffard. Aussi dans les chapitres des faits divers, Loganan Kadevalu et Jivenramen sont retournés ce matin sur les lieux du viol d'une sexagénaire à Cap Malheureux. Le suspect Kadervalu avait avoué avoir violé la victime tôt samedi matin dans son bungalow avec la complicité de Jivenramen. Ils ont participé à un exercice de reconstitution des faits où ils ont indiqué les différents endroits où ils épiaient la victime chez Adjadou. Les deux hommes ont indiqué aux enquêteurs les chantiers empruntés pour avoir accès à la plage. Ils étaient partis pour une partie de beuverie. Les photographes de la Scene of Crime Office ont fait des clichés de chaque lieu indiqué par les suspects. Ils se sont installés sur un rocher avec des boissons alcoolisées. A 2h du matin, Loganan Kadevalu a constaté que la victime était seule dans son bungalow. C'est alors qu'ils ont eu l'idée de la violer et de cambrioler son bungalow. Aux enquêteurs, ils ont indiqué l'endroit où ils ont surveillé la victime pendant 30 minutes. Une fois rassurés que la victime était belle et bien seule, ils ont eu accès au bungalow par une porte se trouvant en face de la plage. A l'intérieur, Loganan Kadevalu a violé la sexagénaire avec l'aide de son complice présumé. Un exercice qui a duré environ 45 minutes. Le leader de l'opposition a été suspendu ce vendredi de l'Assemblée nationale pour deux séances. Cette décision a été prise par le speaker Surujde Fokir, suite à une motion du Premier ministre. La séance parlementaire d'aujourd'hui a démarré dans une ambiance houleuse. C'est un ruling de Surujde Fokir qui a provoqué la colère dans les rangs de l'opposition. Voici un extrait de ces vifs échanges. Je vous enlève la lettre L-Y à ça. Ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas expliqué. Vous avez misé le mot «couard » ou «couard » ou «couard ». Vous les avez misé un conditionné. Je vous enlève la mot «couard » mais pas «couard ». Il est couard. Donc, Honorable Mohamed, je n'ai pas d'une alternative que vous avez misé de la chambre. Non, non, non. Leader of the Opposition, let the Honorable will go from the heart. Thank you. Deputy Prime Minister, continue with your motion. What section are you referring? What section of the standing order are you referring? I'm telling you there's been a word which is unparliamentary. I am asking you what section for the point of order. It should be related to section. This is the temple of democracy. This is not a point of order. Leader of the Opposition, please sit down. Leader of the Opposition, please sit down. This is not a point of order. This is not a point of order. This is not a... Don't show me fingers. This is not a point of order. So, Leader of the Opposition, you disrespect the chair. One time, Leader of the Opposition, you're challenging the authority of the chair. Second time, Leader of the Opposition, you're challenging and you withdraw. You withdraw. You withdraw from that. Yes, you withdraw. You withdraw. You withdraw from the... You withdraw from the... You withdraw from the chamber. You withdraw from the chamber, Leader of the Opposition. You withdraw from the chamber, whatever. Whatever. This is standing order. This is... Honorable members, this is standing order. Leader of the Opposition, you withdraw from the chamber, you withdraw from the chamber, let proceedings continue. You withdraw from the chamber, you withdraw from the chamber. So, this is one time. Honorable Leader of the Opposition, withdraw from the chamber, second time. Honorable Leader of the Opposition, withdraw from the chamber, third time. Honorable Leader of the Opposition, I am naming you. I am naming you. I am naming you, Leader of the Opposition. I ask. I'm victim in the chair. You're ashamed, Mr. Leader of the Opposition. I ask. I am ordering you. I am naming you. I will go with it. With it, the ball of the team. So, Sergeant Atom, get ready. Sergeant Atom. I am naming you. 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 Les réactions des membres de l'opposition n'ont pas tardé. Une motion de blâme contre le Spic n'est pas à écarter. C'est du moins ce qu'a affirmé Armin Boullelle face à la presse cet après-midi. Le judiciaire et l'exécutif doivent être séparés, souligne le leader de l'opposition. On n'a rien à leçon pour tirer la dent, mais bien sûr, moi, on m'a mis à subir les conséquences de cette décision. Nous, bien qu'on est qui, entre la Cour et le Parlement, séparation de pouvoir, l'éclaire. Ni le Parlement qui a substitué à la Cour, ni la Cour qui a participé au Parlement. M. Assez atteint pour la leçon pour tirer la dent, l'opposition solidaire, l'on sait qu'on appelle séparation de pouvoir, mais aussi qu'il y a un speaker qui mérite le respect qu'il y a. Ça, ce speaker-là, n'est-il crédibilisé complètement. Ça mérite-il même un nommé speaker en vérité. Ce qui est capable de prévoir, c'est qu'il peut arriver. En vérité, il n'est pas un speaker. Il y a un loudspeaker de... Il y a un loudspeaker de parti. Moi, on respecte pas le loudspeaker, mais celle-là, c'est vraiment un loudspeaker de parti. Jamais il n'est pas ça. Et dans le public, maintenant qu'il est tout live, il m'a dit déjà, « Plot, quand j'étais, mais là, c'est qu'il est arrivé là. » Plot. Mais moi, je suis plutôt triste qu'autre chose. Je suis révolté, mais je suis plus triste qu'en révolté. Et combien il est temps ça peut aller comme ça, combien il est temps ça boucle là pour rester dans sa chaise, le speaker-là. Donc, c'est vrai que c'était une honte. Alors que le speaker peut demander à nous, peut-être dire standing order sur l'armée, peut-être nous respecter. Mais nous pensons que c'est lui la première personne qui faisait respecter le standing order, qui faisait un bon décorum dans la chambre et qui le speaker aujourd'hui est totalement fané. Je vous le disais en une, la qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo, déjà dans la poche. Richard Nekolin tentera de décrocher l'or ce soir au tournoi continental au Sénégal. Il affrontera le Namibien Jonas Jonas, un adversaire qu'il connaît bien car ce dernier l'a déjà battu. Ce sera donc l'heure de la revanche pour le local boy, une finale qui aura lieu après 21h, heure de Maurice. Parlons musique avant de clore cette édition connue pour ses chansons romantiques à Bollywood. Oudit Narayan a foulé le sol mauricien à 11h30 ce vendredi. Accompagnée de son épouse, le chanteur indien, de retour à Maurice après 15 ans, sera en concert demain au Centre Swami Vivekananda à Paille à 20h. Le concert est organisé par Mab Events en collaboration avec Radio Plus. Il y a beaucoup de chants de chants de chants. Et de chants de chants de chants de chants de chants de chants d'Arabid. Il y a beaucoup de chants de chants d'Arabid. Il y a beaucoup de chants d'Arabid. Je comprends que vous avez été chanté dans 37 différentes langues. Oui, oui. Mais je suis très fain de «Dil to Pagal ». Oh, mon Dieu. «Dil to Pagal » «Jatou te rin azar 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 » Sous-titrage ST' 501 après 15 ans oui oui et vous avez raison que ma dernière performance en Mauritius en 2005 vous avez raison 4 ans je suis venu pour Bhojpuri Film Awards oui mais à ce moment je n'ai pas performé 2 ou 4 lines de Bhojpuri Film je n'ai pas fait mais ce moment je n'ai pas vraiment à faire pour une génération de la beauté de la Mauritius et je veux que je j'espère une maison full oui c'est vraiment une maison full et demain comme nous allons Oudit Narayanji sera live directe à SBICC publier au ticket à ticketbox.mu voilà nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée merci d'avoir été des nôtres l'info en continu sur le www.difimedia.info et à 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